... On a réuni plus de 4000 personnes, donc c'est une progression constante depuis la première marche. La première c'est autour de 1800-1700, la deuxième 3000, ici 4000. Donc je crois qu'on peut tirer de ça deux conclusions. La première tout simplement c'est que le débat est rouvert en Belgique, donc rouvert par les citoyens eux-mêmes. Puis alors la deuxième conclusion, c'est qu'on peut gagner ce débat tout simplement, parce qu'hier il y avait une manifestation qui était organisée par les défenseurs de l'avortement et qui était manifestement beaucoup moins nombreux, malgré des moyens financiers beaucoup plus importants, et le soutien de la communauté française. Donc il y a vraiment une chance qu'on gagne ce combat. Nous sommes ici pour nous opposer à toute violence faite aux femmes. En particulier la violence de l'avortement. Chaque année, plus de 600 avortements tardifs, alors que le rapport de la commission d'évaluation de l'avortement en mentionne une centaine, mais dans les faits, plus de 600 avortements tardifs sont pratiqués en raison d'une infection grave ou incurable du fœtus. Je dis bien « ou » alors que la loi stipule que l'affection doit être particulièrement grave et incurable. La loi belge autorise qu'on puisse avorter un enfant handicapé jusqu'à terme finalement. En France, c'est 96% des enfants détectés comme trisomiques qui peuvent être avortés. Voilà, ça c'est pas une société humaine, c'est tout simplement la loi de la jungle. Les personnes handicapées nous rappellent finalement que le plus important, c'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons, mais c'est ce que nous faisons, mais c'est ce que nous faisons.